Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour présenter les produits Slicy, des produits 100% personnalisables, kit déco, invisifram, garde-boue ou bouchon de potence, vous pouvez faire ça à votre goût. A tout de suite en vidéo ! Donc voilà toute la commande, on a commandé un petit bouchon de potence, un garde-boue noir qui sera bientôt à gagner en jeu concours sur la chaîne, et un garde-boue bleu aux couleurs de mon VTT. Et j'ai pris aussi un kit déco, un visifram pour protéger le cadre et tout ça. Donc du coup ce que je vous propose, c'est qu'on va, je vais passer à la pause, on va se faire le top tube ensemble, je vais vous montrer comment on pose un kit déco, et après on se retrouve à la fin pour regarder un peu le résultat et avoir vos avis là-dessus. Alors ce qu'il y a de bien chez Slicy, c'est qu'ils l'ont découpé en plusieurs morceaux. Pourquoi ils ont fait ça ? Pour faciliter la pause et éviter d'avoir beaucoup de bulles. Donc tout est repéré, là c'est top tube, donc j'ai tout découpé pour voir la taille qu'il fait et voir à combien je le pose. Normalement il y a encore un bout en plus, comme vous pouvez le voir, moi mon cadre est trop petit, je ne vais pas le mettre. Et en plus de ça, vu que je suis quelqu'un de sympa, j'ai testé le SAV directement pour vous, qui est très réactif, parce que ça normalement c'est le bout qui vient ici sur le top tube, mais ils ont décalé le dessin d'un autre autocollant qui en fait allait sous le cadre. Donc SAV très réactif qui m'ont répondu dans la journée, et ils me renvoyent un autre kit en dédommagement. Donc du coup, avant tout, il vous faut un vélo nettoyé, bien sûr propre, on ne peut pas coller d'autocollant sur de la saleté, et mettre un coup de dégraissant, bien dégraisser le cadre, avant de coller l'autocollant. Donc qui passe ses tonnes, tout ce qui dégraisse. Donc après, on va coller le kit simplement avec de l'eau, donc vous aspergez bien le cadre, et l'autocollant, ce qui va vous permettre de pouvoir le rebouger s'il y a besoin. Comme je vous ai dit sur ma première impression, l'autocollant, l'invisifram est très épais, ce qui annonce un gage de qualité, et en cas de choc, bien sûr, ça protégera beaucoup mieux. Donc on le centre. Alors après, libre à vous, moi je le fais au pouce, vous pouvez utiliser une carte de crédit, quelque chose, ça ira très très bien aussi. sur la campagne. Ça ira très bien. Et là, on va y en a le même temps. Donc je vais faire du coup, et là, là, il va y en a le même temps. Alors, là, on va y en a le même temps. Et là, on va y en a de la même temps. voilà comme vous voyez pas de grosses difficultés j'ai mis un peu trop d'eau il n'y avait pas besoin d'en mettre autant donc vous pouvez le faire avec un séchoir si vous voulez que ça aille plus vite après pour enlever les dernières bulles et sécher l'eau au sèche cheveux voilà rien de plus difficile même si j'ai mis un peu trop d'eau vous voyez qu'avec le sèche cheveux ça va partir facilement là on va passer je vais pas vous faire la pose de tous les autocollants voyez comme c'est facile donc mettez juste un petit peu moins d'eau que moi parce que j'en ai trop mis et là on passe à la pose du garde-boue pour le garde-boue les réselants sont livrés avec vous n'avez plus qu'à le à le poser pareil il est super épais très bonne très bonne qualité donc rien de bien compliqué pour poser le pour poser le garde-boue voilà donc c'est pas des produits d'extrême nécessité pour le bike mais je trouve que ça fait une belle petite perso dessus donc du coup une pause très facile avec un petit peu d'eau et un sèche cheveux la qualité de l'autocollant pour moi assez épaisse et les dessins sont super bien fait par contre bon personnellement je me suis complètement raté sur la déco je trouvais ça très très joli sur la création sur le papier par contre sur le vélo ça fait vachement trop chargé c'est très très moche mais bon là ça vient que de moi c'est moi qui ai fait la création comme vous l'aurez compris ben je suis pas prêt pour faire les beaux-arts donc perso c'est pas un kit que je vais garder je vais enlever je vais enlever tout ça et remettre du transparent voilà donc le résultat final j'ai remis un autre clair protect et j'ai récupéré quatre quelques bouts du slickie pour que ça fasse beaucoup plus sobre bon que dire sur les produits slickie déjà le kit invisifram il est de très très bonne qualité belle épaisseur ils ont fait en plusieurs bouts pour vous éviter de faire des bulles alors comme vous l'avez vu dans la vidéo il se pose un petit peu à l'eau et avec un sèche cheveux n'inondez pas la chose ça sert à rien il est il est vachement malléable donc il n'y a pas besoin de le tremper petit conseil fait pas comme moi parce que sur le papier ça avait l'est super joli j'ai mis des écritures de partout à l'arrivée à l'arrivée c'était minable sur le vélo donc j'en ai gardé qu'une partie et j'en ai enlevé une autre donc faites attention à votre réalisation en tout cas bien sympa de pouvoir personnaliser le kit invisifram pour ce qui en est du garde-boue très très bonne qualité c'est assez épais la déco dessus est vachement bien réalisé et le bouchon de potence aussi alors en termes de tarifs on va être sur 40 euros pour le kit invisifram personnalisable 20 euros 90 pour le garde-boue personnalisable et 20 euros pour le caps alors le caps je le trouve légèrement cher pour ce que c'est après ça reste de la personnalisation ça fait le petit plus pour celui que ça fait plaisir le garde-boue bien sympa un petit peu plus cher que ce que vous trouvez dans le commerce mais en revanche il est personnalisé et le kit invisifram franchement en termes de rapport qualité prix et en plus pour avoir quelque chose de personnalisé je trouve ça bien sympa réactivité de celui-ci vu que j'ai eu un petit souci sur sur un décalcomanie très bon ils m'ont répondu dans la demi journée donc un service après vente qui a l'air au top voilà du coup je tenais à vous dire quand même que les produits c'est moi qui me suis payé on n'a pas fait de cadeaux ni rien donc c'est un avis vraiment personnel je vous redis faites attention sur votre personnalisation en fait pas comme moi parce que à l'arrivée je vais pas en utiliser un tiers du kit invisifram mais ça reste de ma faute ça n'a rien à voir avec les produits c'est moi qui n'ai pas su personnaliser comme il fallait mon kit invisifram voilà j'espère que cette vidéo vous sera vous semblera utile et puis je vous dis à la prochaine ciao tout le monde